A nos côtés aujourd'hui, l'écrivaine britannique installée en France, post-Brexit, depuis trois ans environ, qui écrit depuis trente ans et qui est déjà l'auteur d'une dizaine de romans dont la dépendance pré-fémina en 2022, Rachel Kusk, qui publie cette automne parade chez Gallimard dans la collection du monde entier. Elle écrit en anglais et elle est traduite en français, de l'anglais au français, par Blandine Longre pour ce nouveau roman. Delphine de Vigan, qui est romancière, dont Les enfants sont rois, son dernier roman paru chez Gallimard, scénariste, et qui vient de signer sa première pièce de théâtre dans la même maison d'édition, Les figurants. Et vous allez voir que ce soir, l'amitié franco-britannique dépasse largement l'entente cordiale, avec une vraie complicité qui s'est nouée entre ces deux dames, entre ces deux écrivaines, autour de leur livre, puis de leur personnalité. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Vous allez devoir vous saisir de votre micro, un moment ou un autre. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Rachel Kusk a accepté de parler en français ce soir. Just for you. Désolée. Désolée. Parade de Rachel Kusk est donc à l'honneur ce soir. Ce nouveau roman, le vôtre, Rachel Kusk, quatre dessins d'artistes qui se croisent dans ce roman. Deux femmes, deux hommes, quatre titres, le plongeur, l'espion, la cascadeuse et la sage-femme. Quatre protagonistes aussi pour ces quatre romans. Et tous s'appellent « J'ai », tout simplement. On va y revenir, mais je vous propose qu'on commence par une lecture d'extrait du livre Parade de Rachel Kusk, lu par Delphine de Vigan. Et on va vous lire deux extraits, dont le début de cette nouvelle, de ce fragment. Comment on dit d'ailleurs ? Vous dites que ce n'est pas un recueil de nouvelles, plutôt de fragments, que vous avez intitulé « L'espion ». Récemment, notre mère est morte, ou du moins son corps est mort. Le reste de son être demeure obstinément en vie. Elle mit un temps considérable à mourir et démentit de nombreux jours durant les prédictions des infirmières, de sorte que ceux d'entre nous qui avaient été appelés à son chevet durent repartir et reprendre leur vie. À sa mort, personne ne pleura, quoi qu'il y eût parmi les membres de la congrégation assistant à l'enterrement quelques accès de larmes choquées, comme si la mort avait été prise en flagrant délit d'enlever à la vie ce qui lui appartenait. Ce fut l'entrée du cercueil, plutôt que la mort en soi, qui incarnait la violence de cet acte. Ce cercueil était choquant, et ce serait forcément toujours le cas, que l'on apprécie ou pas de s'en tenir au fait, autant que notre mère s'y était tenue. Le corps à l'intérieur du cercueil était entièrement factuel. Elle n'avait jamais semblé prêter beaucoup d'attention à ce corps. Il lui avait servi de véhicule. C'était tout. Mais il s'avéra que l'autorité de ce corps avait été absolue. Ensuite, pendant quelque temps, il régna un sentiment de légèreté, un sentiment de quasi-liberté. La violence de la mort avait l'apparence d'une étrange générosité. Un capital avait été rendu aux vivants, nous, qui étions situés dans le camp de la vie, avions en un sens été augmenté. Cependant, demeurait en réalité un malaise qui prit de l'ampleur. Le lègue insondable de notre mère en notre faveur. Un sentiment non pas de liberté, mais de perte aurait dû régner. S'il y avait perte, alors c'était d'une chose que nous n'avions jamais possédée. Nous n'étions libérés que de l'énigme, de cette double perte. Il fut constaté que nous étions restés impassibles pendant les obsèques. Il faisait ce jour-là une chaleur extrême, presque effrayante, comme pour l'enterrement de la mère de Meursault au début de l'étranger de Camus. L'apparente indifférence de Meursault y est également constatée. Plus tard, elle tient lieu de preuves centrales lorsqu'il est jugé et condamné en tant qu'assassin sans cœur. Notre indifférence était-elle de la même manière une réfutation philosophique du contrat social ? Avions-nous également couru le risque d'être arrêtés et déclarés coupables pour n'avoir pas su nous conformer aux normes culturelles et morales ? Des mois plus tard, à l'aube, contemplant une vue d'une laideur stupéfiante depuis le neuvième étage d'un hôtel dans une ville du Nord, il apparut évident que notre mère nous accompagnait d'une façon qui n'avait pas été la sienne de son vivant. Loin, en contrebas, des gens traversaient précipitamment les étendues de béton dans le matin froid et gris. Il soufflait un vent violent. Celui-ci secouait les lignes électriques et les arbres dénudés. Il faisait vibrer les panneaux d'affichage devant les devantures des magasins. Il renversait les poubelles dont le contenu tournoyait furieusement dans les airs. La mère du cinéaste Gé ne savait pas qui était son fils. Son nom, devenu extrêmement connu, n'était en réalité pas son vrai nom. Il l'avait adopté afin qu'elle ne découvrit pas ce qu'il faisait. De son vivant, elle ne sut rien de la carrière illustre de son fils et même après la mort de sa mère, il conserva son nom d'emprunt ainsi que les habitudes de discrétion et d'artifice qui allaient avec. Ses films étaient naturalistes et poétiques et pour tout dire, sa mère n'y aurait sans doute rien trouvé de répréhensible mais il n'aurait pas été capable de les créer sous sa propre apparence. Ils étaient pourtant instantanément reconnaissables comme étant les siens et c'était peut-être ce qu'ils avaient de plus insolite. Son style si discret attirait involontairement l'attention. Par exemple, il montrait rarement ses personnages en gros plans estimant que ce n'était pas ainsi que les êtres humains se voyaient les uns les autres. Ses films n'avaient pas d'esthétique particulière. Ils se déroulaient souvent dans des lieux publics et ses personnages paraissaient à peine se rendre compte qu'ils étaient observés. Ils portaient des vêtements ordinaires et regardaient rarement la caméra. Ils étaient absorbés par leur propre vie. Pour ceux qui étaient habitués à l'incursion de la caméra au-delà des frontières sociales et physiques ainsi qu'à l'étrange autorité de son œil scrutateur, cette absence de ce qu'on pourrait qualifier de direction était évidente. Les spectateurs étaient souvent déconcertés, voire irrités par les films de G. Ils attendaient d'un conteur qu'il fit la démonstration de sa supériorité et de sa maîtrise en résolvant la confusion et l'ambiguïté de la réalité, non pas en l'aggravant. Parmi les cinéastes contemporains de G, même les plus radicaux imposaient au moins le respect par l'audace et l'assurance de leur vision artistique. Les parents de G habitaient une grande maison dans une ville de province bourgeoise et c'était là qu'il avait passé son enfance. Il y avait quatre enfants et G était l'aîné, une position signifiant qu'il était exposé au plus haut degré à ses parents ainsi qu'à leurs usages et leurs opinions. Telle une figure de proue, G avait été le premier à subir les effets de leur nature à laquelle l'élan de la jeunesse conférait une violence inhérente, constante. Cette violence était sociétale plutôt que personnelle car ses parents étaient des gens d'un conformisme et d'une religiosité stricte. Plus tard, il se considéra comme une porte entre eux et l'idée tout entière de vie intérieure et lorsqu'il découvrit que cette porte pouvait rester fermée, ce fut à la fois apaisant et fatidique. Les autres enfants se servirent de cette barrière qu'il avait créée pour se délivrer de certaines inhibitions et contraintes. Plus tard, ils déclarèrent avoir été extrêmement marqués par le régime parental et ce fut dans leur capacité à le revendiquer que résidait la différence entre G et E. Je lis un autre passage du même fragment mais qui se trouve un peu plus loin. Elle avait vécu plusieurs grossesses et le surpoids ainsi que des habitudes sédentaires l'avaient peu à peu affaiblie. Elle semblait désirer cet affaiblissement extrême et l'encourager. Peut-être était-ce un moyen d'attirer l'attention sur son corps, lieu de discorde. Sa personnalité, si dominante, paraissait avoir endossé la revendication de sa perte ultime d'autonomie. Elle offrait sa chair comme une autre personne aurait offert sa beauté. Cette chair était une espèce de conséquence, le résultat de tout ce qui avait été infligé à son corps durant sa vie, que ce soit par elle ou par d'autres. Inexorablement, année après année, elle perdit sa forme. Cette informité en vint à mettre en doute non seulement l'idée même de forme mais aussi le conformisme. Elle s'aperçut qu'elle pouvait se servir de ce non-conformisme pour contrôler ce que les autres attendaient qu'elle fie et par conséquent ce qu'ils étaient eux-mêmes capables de faire. En ce sens, son informité était le pendant manifeste de sa beauté. A l'époque où elle avait possédé la beauté, sa gestion des résultats avait été beaucoup moins efficace. C'était dans l'informité qu'elle avait découvert le pouvoir ainsi qu'une absence de limites. Elle revendiquait toutes sortes de mots subissait des opérations inutiles et prenait tous les médicaments que les médecins étaient disposés à lui prescrire. Elle insistait pour se déplacer en fauteuil roulant et par la suite refusa de faire ne serait-ce que quelques pas. Quand elle annonça qu'elle avait un cancer, personne ne l'a cru. Il est possible qu'elle n'y croyait pas elle-même. Et puis, un médecin finit par confirmer ce diagnostic. Il lui dit qu'elle mourrait bientôt et sa première réaction en entendant la nouvelle avait un lien direct avec l'accomplissement d'un fantasme d'attention ou d'importance comme si on lui avait finalement offert le premier rôle qui, selon elle, lui avait toujours été destiné. Ce télescopage avec la réalité, si longtemps différé, éludé au moyen de tant de ruses et de fictions, se révéla en définitive difficiles à reconnaître. Elle prit d'abord la mort pour un compliment et quand enfin elle se rendit compte que la sombre faucheuse n'était pas princière mais assassine, elle s'efforça en vain de lui échapper. Elle tenta de marcher. Nous apprime qu'après toutes ces années de paralysie à moitié intentionnelle, elle avait essayé de quitter son fauteuil roulant. Elle semblait se figurer qu'il lui suffisait de cesser de jouer, de cesser de faire semblant, qu'elle pouvait inverser ce que sa volonté lui avait dicté et se réfugier dans la réalité. Mais il n'y avait pour elle plus aucune réalité. Elle avait depuis bien longtemps rompu le contrat qui l'alliait à cette même réalité. Dans sa quête d'absence de limite, elle lui avait permis de désagréger tout autour d'elle. Quelques semaines après sa mort, elle s'introduisit dans notre rêve, si déplaçant sans paraître sans rendre compte ni savoir qu'elle s'y trouvait. Elle était gigantesque, pareille à une poupée, une figure dénudée et enflée qui avançait à la façon d'un robot comme en trance. Dans ce rêve, les gens s'écartaient sur son passage. Elle ne voyait rien ni personne marchant mécaniquement près d'eux puis s'éloignant, sortant du rêve aussi nue qu'elle y était entrée à croire que son destin se résumait à marcher continuellement et que pour l'éternité de cette monstrueuse manière. Quand elle passa près de nous, elle ne nous reconnut pas. Nous regardâmes son visage et eûmes un très saillement de consternation et de pitié. C'était son vrai visage, celui que nous n'avions jamais vu mais que dans une certaine mesure, nous connaissions et imaginions depuis l'enfance. Il arborait une expression de chagrin indescriptible. Merci beaucoup Delphine de Vigan. Qui n'est pas là ici ce soir que pour lire mais bien pour partager ce moment avec vous, Rachel Cask et ce moment de littérature, d'écriture, de complicité pour discuter ensemble. Est-ce que c'est vous qui avez écrit ce texte ? Oui. Pas en français. Pas en français. Mais c'est très proche. Ça sonne pareil. Est-ce que les deux langues vous semblent sonner de la même manière ? Je dis souvent à Delphine que je lis beaucoup en français. J'ai appris mon français comme ça à lire la littérature française depuis trois ans. Mais j'ai essayé de lire l'excellente traduction de Parade et je n'ai pas pu l'entendre de tout. Vous ne l'avez pas comprise ? Non. Je ne sais pas pourquoi. Alors que vous comprenez Annie Ernaud quand vous la lisez en français, Marie-Anne Diya et Emmanuel Carrère tous ces écrivains qui vous sont chers. Peut-être que c'est comme un miroir noir. Je ne peux pas passer. Passer à travers Alice qui revient parmi nous. Alors dans Parade tous les personnages c'est quand même vraiment la particularité entre autres de ce roman Rachel Kusk qui s'appelle « J'ai ». Une seule initiale pour autant de portraits d'hommes et de femmes artistes que vous racontez dans ce livre. Pourquoi vous avez choisi d'anonymiser c'est-à-dire de les rendre anonymes ces quatre figures qui vont scander ce livre ? Donc mon idée était que voilà j'étais plutôt fatiguée avec le narratif et ça a devenu le casque pendant plusieurs romans que j'ai écrits et enfin je me suis intéressée avec l'idée que je m'intéresse beaucoup dans les arts visuels et j'ai pensé pourquoi les vies d'artistes visuels ne sont pas accessibles à qu'est-ce que c'est la relation entre l'image et la vie de et l'homme ou la femme qui a peint ou créé le tableau et il me semblait que cette vie ne sont pas du tout la même chose que la vie narrative qu'on trouve dans des romans et que peut-être ça pourra donner une autre forme à la vie donc j'ai trouvé quelques artistes l'anonymité c'est un peu parce que je pensais que chaque individu chaque lecteur ont leur propre artiste visuel qui qui a de l'importance pour pour eux donc je n'ai pas voulu spécifier les noms des artistes mais peut-être un peu il y a deux qui sont assez reconnaissables oui identifiables mais vous laissez les lecteurs tenter de deviner vous n'allez pas nous donner la réponse à l'avance et puis on peut leur donner les prénoms qu'on veut finalement à chaque personnage on peut appeler l'une Gertrude le deuxième Gaston et puis on n'a pas forcément besoin de savoir s'ils font une référence à une personnalité réelle Delphine de Vigan lire Rachel Kusk pourquoi comment et qu'est-ce que surtout cette lecture notamment de parade provoque en vous quel type d'émotion de réflexion je 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 lisais Rachel avant de la rencontrer j'avais déjà lu plusieurs de ses plusieurs de ses romans je l'avais découverte grâce à Nathalie Kuperman qui est une amie écrivaine et grâce d'ailleurs à la série d'interviews que François mon compagnon avait fait aussi en Angleterre donc pourquoi lire Rachel Kusk parce que dès le départ j'ai aimé ce qu'elle écrivait ça m'a beaucoup intéressée et puis j'ai aimé je continue d'aimer beaucoup suivre cette évolution l'évolution de son travail parce que entre un des premiers romans qu'on a connu ici en France qui a eu un succès important en France c'était Arlington Park qu'on appelle aussi la vie domestique et il me semble que ton travail parce que c'est bizarre de parler de toi à la troisième personne a beaucoup a beaucoup évolué depuis en effet pour les raisons que tu viens de dire c'est à dire que peu à peu tu as vraiment repensé retravaillé les formes narratives dans la trilogie voilà je sais comment tu l'appelles cette trilogie c'est Contour en français oui Contour en anglais Outline Outline ok où déjà il y avait une forme narrative très particulière dans la dépendance que vous évoquiez il me semble que Rachel allait encore plus loin et là avec Parade il me semble qu'elle va encore plus loin quelque part dans la déconstruction en effet des formes narratives et en tant que romancière en tant qu'autrice ça m'intéresse beaucoup peut-être ce qui fait le plus écho pour moi parce que c'est quelque chose que j'ai essayé de travailler modestement à ma manière c'est ce qu'on peut confier au lecteur c'est tout le hors-champ qu'on peut confier au lecteur c'est quelque chose que j'avais expérimenté notamment dans les loyautés en allant vers une forme extrêmement minimaliste en espérant que le lecteur quelque part compléterait les trous et il me semble peut-être dans Parade encore plus que dans les précédents ouvrages de Rachel qu'elle oui qu'elle fait je ne sais pas si elle fait confiance au lecteur tu nous le diras mais en tout cas qu'elle demande ou peut-être qu'elle exige d'ailleurs du lecteur qu'il travaille et qu'il s'adapte qu'il s'adapte là en l'occurrence à cette forme fragmentaire qu'il s'adapte parce que quatre personnages différents portent la même initiale et voilà jusqu'où on peut aller en tant qu'écrivain dans cette main qui est tendue au lecteur c'est quelque chose qui m'intéresse c'est probablement ce qui m'est venue la première chose qui m'est venue en lisant Parades et je me suis dit waouh elle va loin oui mais vous avez signé le contrat de lecture avec l'écrivaine dès le premier chapitre oui complètement vous vous êtes laissée embarquer tout à fait vous disiez et on l'entendait dans l'extrait que vous avez lu tout à l'heure de Parades de Rachel Kusk que vous aviez été notamment interpellée par l'utilisation du nous notamment dans ce fragment là à quoi correspond ce nous ce qu'il ce qu'il englobe en fait avec lui c'est vrai que dans cette nouvelle tout particulièrement Rachel vous parlez d'un nous qui correspond à celui d'une famille des enfants par rapport à leur mère mais Delphine le nous il m'a complètement fascinée parce que d'abord c'est assez rare d'écrire au nous on écrit au jeu on écrit au il ou elle ou on écrit au tu éventuellement mais écrire en effet tout un texte comme ça je me suis interrogée le nous c'est le nous de la fratrie en tout cas dans ce fragment là et ça m'a d'autant plus interpellée que Rachel dit bien et c'est le cas j'ai lu ces phrases dans l'extrait que j'ai lu que le nous de la fratrie il est à la fois commun et à la fois extrêmement divers et que par exemple la position d'aîné de G lui confère une exposition particulière à la véhémence ou à la folie de ses parents donc c'est oui je me suis beaucoup interrogée parce que à un autre moment du texte d'ailleurs Rachel pardon je ne pourrais pas citer la phrase mais dit en gros nous nous sommes rendus compte que nous nous avions un récit commun et en même temps que ce récit à la fois ne l'était pas du tout et avait quelque chose de commun et au fond moi je me suis dit en tout cas c'est comme ça que je l'ai lu c'est ce que ça interroge sur le lien de la fratrie qu'est-ce que ça veut dire avoir les mêmes parents aux places différentes auxquelles nous sommes et quand on on s'est vu avec Rachel je lui ai parlé de ce nous et je lui ai dit mais qu'est-ce que voilà est-ce que tu as pensé par exemple parce que ça m'a fait penser aussi à ça nous ne sommes pas seuls ça m'a fait penser aussi au nous universitaire je me suis demandé en fait si dans ce nous ce nous était un vrai nous qui englobait la fratrie ou si ce nous était une manière ou si Rachel avait eu conscience qu'en France quand on écrit une thèse ou une j'allais dire une maîtrise mais maintenant un master il arrive souvent qu'on dise nous nous pour le je en fait est-ce que tu est-ce que tu savais ça non mais en Angleterre c'est la reine d'Angleterre qui elle dit nous oui les personnages royaux disent nous et non je ne savais pas ça mais évidemment j'ai lu le nu de Annie Ernaud dans les années et ça c'est me semble un nous collectif de la société qui veut dire nous sommes tous les à un certain degré des produits les produits de la société du capitalisme des forces des autres forces et ça m'intéressait beaucoup mais cette nous c'est complètement différent peut-être c'est l'inverse c'est un nous qui précède le jeu c'est bien sûr le nous de la fratrie parce que je pense que cette structure de la fratrie c'est définitif c'est une chose avant qu'on ait jeu on a cette position familiale et aussi il y a l'inverse c'est c'est nous qui est le jeu au point de dissoudre avec l'âge connaissance expérience que peut-être on arrive au fin de jeu voilà dans cette phrase que vous évoquiez Delphine de Vigan nous commençâmes à parler du passé avant de découvrir que les récits que nous en faisions étaient tous différents et pourtant dans un sens identique et vous racontez aussi à travers cette nouvelle la force la puissance de l'autorité et de ces enfants qui sont en lutte avec un certain conformisme quand ils commencent à grandir quand leur identité commence à se forger quand le jeu commence à naître au milieu de ce nous de la fratrie avec des réactions très différentes pour chacun d'entre eux il y a justement quelque chose de très intéressant d'une nouvelle à l'autre c'est comme une obsession chez vous Rachel Kusk c'est la question du moi du moi MOI du moi intérieur et du moi extérieur de cette scission entre les deux de ce Brexit presque entre les deux alors qu'est-ce que la littérature peut faire est-ce que pour vous l'écriture est le lieu où on essaye de réconcilier ces deux mois de comprendre comment s'opère la traversée du fleuve entre l'un et l'autre non non pour moi il y a deux deux mois irréductibles et le moi qui écrit j'ai découvert je suppose qu'elle connaît beaucoup plus que l'autre et que l'autre est un type d'esclave un type j'ai lu cette phrase en français le bois pour la pensée que tu fais le bois pour la pensée qu'est-ce que en anglais anything makes good wood faire feu de tout bois exactement ça et pour moi l'autre moi c'est le moi qui qui a un nom et une vie dans le monde c'est un peu comme ça est-ce que vous écrivez d'ailleurs dans l'espion toujours il est beaucoup question de se libérer du regard de la mère de se confronter on le disait à une forme d'ordinaire de conformisme d'injonction sociale qui pèse sur les enfants en fonction du milieu d'où ils viennent et du rapport aussi entre l'art et la réalité entre ce que l'on crée et ce que l'on est entre l'artiste et l'écrivain notamment pourquoi fallait-il qu'une oeuvre soit identifiée à un individu vous posez la question dans le livre parmi tous les arts écrivez-vous alors votre narrateur le dit je ne sais pas si vous le pensez l'écriture était celui qui résistait le plus à la dissociation du moi est-ce que c'est une question que vous vous posez l'une et l'autre et vous aussi Delphine de Vigan dans votre écriture je ne me la formule pas tout à fait comme ça non je ne sais pas pardon je ne sais pas répondre à cette question vous disiez parmi tous les arts l'écriture était celui qui résistait le plus à la dissociation du moi ça c'est quelque chose dont vous prenez conscience quand vous écrivez oui ce qui m'a intéressé l'histoire de ce jet c'est plus ou moins l'histoire d'Eric Romer et quand j'ai découvert qu'Eric Romer n'était pas son vrai nom et j'ai recherché un petit peu et j'ai découvert que son frère était un philosophe assez infamous on dirait influent professeur de philosophie oui tel qu'il est en tout cas dans le livre mais il a eu des idées vraiment bizarres chez la sexualité des enfants donc ses deux frères l'un le philosophe qui a travaillé sous son propre nom et le cinéaste qui a inventé son identité tous les deux ont travaillé autour d'une idée de l'innocence des enfants et je ne sais pas pourquoi mais j'ai vu dans la vie l'histoire de ces deux hommes que l'anonymité a préservé la noissance d'Eric Romer et que dire des choses sous son propre nom c'est de entrer dans une relation avec ces choses dans ce cas plutôt scandalisant qui engage l'ego et j'ai pensé si je n'ai jamais publié sous mon propre nom qu'est-ce que se passera mais là c'est votre nom Rachel Crest oui oui mais l'idée que j'aurais pu écrire sans que ma mère par exemple lise le livre oui pourquoi on fait ça elle les a lus vos livres elle vous en a dit quoi personne dans la famille avait le droit de parler de mes livres c'était interdit absolument parce qu'elle était choquée je ne sais pas oui et beaucoup d'autres choses mais c'est toujours quelque chose chez un artiste qu'on est en même temps la fille ou le fils de quelqu'un et cette hiérarchie cette hiérarchie hiérarchie lutte contre la liberté d'un artiste et je me suis rendu compte de ça assez récemment c'est à dire qu'on écrit pour ou on écrit contre mais toujours dans un positionnement par rapport à ça on reste engagé dans la même conversation oui dans la même conversation et la même logique et du coup votre personnage de G votre Éric Romère en choisissant l'anonymat aussi en se prenant un pseudonyme a réussi à se préserver contrairement d'ailleurs à son frère des réactions de ses parents qui n'ont jamais su qu'il était le cinéaste et le fils tel que vous le racontez en tout cas vous écrivez aussi la manière dont ses parents avaient sur un autre personnage la manière dont ses parents avaient allié l'autorité à la négligence empêché G un autre G de se libérer d'eux depuis l'enfance son être tout entier se contorsionnait pour tenter d'apaiser leur autorité en revanche elle avait transmué leur négligence en une chose qu'elle même peinait à saisir un violent pouvoir qui demeurait inconnaissable alors même qu'il déferlait hors d'elle la réveillant tôt le matin et la conduisant machinalement à son chevalet elle est peintre là où votre premier G celui de l'espion est cinéaste ça pour moi c'est la tristesse exactement ça que l'artiste doit transformer les mauvaises choses de l'enfance en quelque chose mieux et pourquoi pourquoi ça pourquoi on doit comme artiste recevoir les mauvaises choses et les transformer en quelque chose mieux en même temps vous entretenez vous qui êtes en guerre contre les préjugés les stéréotypes vous entretenez un peu l'idée quand même de l'artiste tourmenté qui a toujours quelque chose à jeter sur la toile une sorte de souffrance dont il faut qu'il parvienne à s'extraire pour moi ça a été le cas pour les autres je ne sais pas pourquoi peut-être pas l'écriture a joué ce rôle là pour vous le rôle de l'écriture l'écriture change tout le temps pour moi c'est une réponse à la vie et aujourd'hui aujourd'hui ça a changé encore parce qu'une des questions de Delphine était je pense autour de l'idée de déménager ici de quitter toute la vie familière en Angleterre de prendre vos distances avec la langue et tout ça et j'ai pensé beaucoup parce que les gens m'ont dit souvent Rachel tu déménages tout le temps tu changes tout le temps et ça m'a donné l'impression que peut-être c'est un un fuite mais ce n'est pas ça du tout c'est un c'est quoi alors j'essaie de de c'est une manière une façon d'être exposé réellement exposé à la vie parce que pour moi l'idée de le le grand danger pour moi dans l'écriture c'est trop de connaissances trop de familiarité et subjectivité et de de trop de confort en fait presque trop de confort d'habitude c'est ça et aussi le le moment l'imagination peut travailler pour moi c'est le moment de finir je ne veux pas inventer des choses donc c'est pour ça peut-être vous pourriez dire pareil Delphine je ne veux pas inventer des choses non non j'aime bien parce qu'en général on en rêve d'avoir cette capacité ce pouvoir là oui oui après chacun a son chemin non en l'occurrence je crois encore à la narration je crois encore aux histoires j'ai encore envie d'inventer des histoires donc voilà bien sûr que j'entends tout à fait ce que dit Rachel c'est à dire ce moment quand on a écrit une dizaine de livres où on se pose malgré tout la question de comment on peut se renouveler ou en tout cas c'est pas se renouveler pour se renouveler c'est retrouver la puissance du geste c'est retrouver l'intensité du moment où on se met devant une page blanche ou un ordinateur pour écrire c'est sentir en soi cette nécessité et pour ça il y a quelque chose en effet qu'il faut probablement nourrir ou entretenir je sais pas en l'occurrence j'entends tout à fait peut-être cette crainte d'une forme de confort c'est pas d'ailleurs le confort il y a des moments où je me suis dit il faut que j'arrive à me sortir de mes propres sentiers battus il faut que je trouve une manière de me sortir de mes propres sentiers battus alors parfois la vie se charge de vous mettre dans des situations très inconfortables qui vous obligent à renouveler beaucoup de choses c'est plutôt la situation dans laquelle je suis donc je n'ai pas besoin de déménager a priori il y a pas mal de déménager ces derniers temps mais pour revenir à cette question de la dissociation du moi j'ai le sentiment au contraire que l'écriture en fait quelque part nous oblige à nous vautrer dans cette dissociation c'est-à-dire elle ne nous en protège pas elle nous maintient la tête dedans et c'est en ça d'ailleurs qu'il me semble que souvent c'est assez risqué d'écrire c'est quand les gens parfois les lecteurs nous demandent est-ce que justement ça rejoint un peu ce que disait d'ailleurs Rachel à l'instant est-ce que ça vous soigne l'écriture est-ce que l'écriture vous rend meilleure etc je ne crois pas je ne crois pas du tout je crois qu'au contraire l'écriture bien souvent entretient la névrose dans laquelle nous puisons pour écrire donc il faut voilà trouver un chemin un fil qui nous permette de rester en équilibre de continuer à alimenter le feu et probablement à renouveler les formes chacun à notre manière chacun à sa manière sans tomber voilà mais ce déplacement vous l'avez opéré aussi peut-être pas de manière consciente en écrivant les figurants c'est-à-dire que le théâtre est quand même une forme qui vous travaillez depuis longtemps vous êtes une grande passionnée spectatrice de théâtre vous y allez souvent vous aimez vous n'en aviez pas écrit jusqu'ici ça marche aussi pour certains comme ça avec la poésie et je ne sais pas si c'est d'ailleurs aussi votre cas et que c'est quelque chose qui reste à faire peut-être un jour et auquel vous auriez envie de vous mesurer mais les figurants est né de cette envie-là de ce déplacement-là en fait de ce voyage par l'écriture oui tout à fait c'est vrai qu'en tout cas jusqu'à maintenant ma manière peut-être d'essayer de me renouveler ou encore une fois d'échapper à quelque chose d'échapper à une forme de répétition parce que ça en effet c'est quelque chose qui me fait assez peur j'ai peur de ça comme par ailleurs je suis attachée malgré tout encore une fois à la narration et au personnage et à l'idée qu'on puisse inventer des histoires ma manière bref de renouveler tout ça ça a été de flirter avec des genres qui a priori n'étaient pas forcément les miens je l'ai fait avec le thriller psychologique dans D'après une histoire vraie où je me suis amusée à mêler à la fois les codes du thriller psychologique et ceux de l'autofiction je l'ai fait avec le roman policier dans Les enfants sont rois et là maintenant avec le théâtre dans Les figurants et au fond j'espère malgré tout qu'un même élan et que quelque chose relie tous ces textes c'est en tout cas peut-être une manière pour moi de m'exposer au sens où Rachel le disait à l'instant de changer de genre entre guillemets de flirter avec d'autres genres en tout cas et puis on parlait du nous tout à l'heure concernant ce fragment de Rachel Kusk dans Les figurants c'est aussi tout le projet ou la promesse de la pièce c'est d'incarner ces invisibles des tournages de cinéma que vous allez vous placer sur le devant de la scène c'est Madame Monsieur sans nom sans identité tels que les appels ou les désignes de super assistants dès le début de la pièce c'est ce E finalement assez impersonnel qui va soudain prendre corps pour devenir une pluralité de jeux il y a Bruno il y a Joyce il y a Orso il y a Cécile il y a Laura ça ce sont les personnages de votre pièce vous avez lu la pièce de Delphine de Vigan ? avec grand plaisir mais ce que je voulais dire c'est qu'une autre différence que j'ai sentie c'est que les liens entre c'est la littérature française et les liens entre cette littérature et la réalité sont beaucoup plus forts et plus compliqués que la littérature anglaise et c'est pour ça l'idée d'inventer des choses dans la culture anglaise ça veut dire quelque chose vraiment différent c'est une forme d'assemblée de presque mentir il y a deux de catégories d'écrivains en Angleterre et les uns qui utilisent la narrative pour plaire à les gens c'est une chose vraiment différente qu'ici est-ce que vous aviez une question pour Rachel Kusk est-ce que vous avez peut-être déjà eu l'occasion d'y poser sur ces trucs sur ces secrets d'écriture non les secrets enfin voilà on sait bien je pense justement quand on écrit qu'il n'y a pas vraiment de secrets de recettes de trucs magiques mais c'est vrai qu'avec Rachel on a souvent eu l'occasion de parler d'écriture d'échanger sur les moments que nous traversions l'une et l'autre en tout cas ces dernières années et oui peut-être c'est une chose dont on a parlé mais il me semble que c'est intéressant Rachel peut-être que tu évoques ça c'est l'impact qu'a eu justement cette immersion dans la langue française et dans tes lectures françaises sur ton écriture parce que c'est quelque chose que tu avais évoqué que tu avais le sentiment que ça avait modifié ta manière d'écrire peut-être que tu peux en parler donc quand on lit dans une langue étrangère on n'a que la langue on n'a pas les associations l'histoire les connaissances que la langue et ça c'est c'est comme un chemin avec une très petite lumière et on ne peut pas voir beaucoup et si la langue devient trop épais on ne peut voir rien et après après avoir lu beaucoup maintenant en français ce moment où la langue devient plus obscure et on ne peut pas voir j'ai compris que c'est un niveau de la langue c'est une chose pour ce n'est pas qu'en français que je ne peux pas comprendre c'est en fait une chose que on peut faire avec la langue qui est de compliquer la communication et c'est comme un rideau qui tombe autour de je peux sentir ça parce que ce n'est pas ma langue et donc j'ai appris beaucoup par ce processus et je suis devenue consciente de ma propre écriture est-ce que je reste claire dans ce que j'écris et je n'ai jamais 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 pensé ça avant j'ai toujours pensé que j'étais j'ai chassé la vérité et rien autre était important à moi et maintenant ce n'est pas comme ça du tout c'est une préoccupation nouvelle pour toi d'être claire mais c'est quoi être claire c'est être au plus près du réel pour vous de la réalité de vous approcher au plus près de la vérité ou de la réalité je pense que c'est il y a beaucoup de choses qui entrent dans la langue d'une personne comme la classe sociale l'éducation beaucoup beaucoup de choses et je suppose que maintenant je suis plus sensible à le niveau de en anglais on dira des données des choses des choses qu'on pense ou que peut-être on ne rend compte nécessairement que pour les autres personnes ce n'est pas le cas c'est c'est des choses chez soi qui est le plus facile d'expliquer c'est le niveau d'éducation on pense que tout le monde pense comme ça et c'est très très difficile de 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 voir ça dans son propre écriture et le fait de de ménager dans une autre langue c'est un peu choquant pour ça oui de traquer les déterminismes de traquer tout ce qui nous définit et tout ce qui sont des automatismes des malgré vous quelque part ce qui appartient à votre identité aussi pas celle que vous vous êtes construite ou choisie mais celle dont vous avez hérité et c'est ce que vous recherchez aussi à identifier aujourd'hui de ce que je comprends et si je comprends bien est-ce qu'on peut dire que Parade est votre premier roman français quelqu'un a dit ça ah alors pardon ça m'a plu beaucoup oui donc c'est le cas peut-être c'est le premier que j'ai écrit ici oui pas en français mais le premier que vous avez écrit ici il est différent des autres pour vous oui je pense que j'ai cherché une relation beaucoup plus violente entre la la forme de la vie et la forme du livre j'ai cherché des autres expériences pour mettre dans le livre j'ai entendu j'ai entendu dire je ne connaissais pas cette histoire mais c'est Delphine qui me l'a raconté Delphine de Vigan quand vous êtes arrivée à Paris vous avez été victime assez rapidement d'une agression c'est ça et là vous vous êtes pas dit je repars non je vais en Allemagne ou ailleurs vous êtes restée d'abord oui il y avait cinq minutes où j'ai pensé je dois je dois fuir retourner à la maison anglais mais après c'était je pense que ça ne doit être une souffrance mais quand on vit des choses vraiment importantes dans un lieu on devient dans une manière bizarre plus à l'aise on n'est pas un touriste oui parce que vous travaillez beaucoup aussi sur les signes du destin et donc celui-ci vous avez choisi de l'interpréter non pas comme le signal d'un nouveau départ imminent mais au contraire comme une adversité qui s'est présentée non c'était une chose absolument vraie absolument réelle et enfin j'ai compris que c'est une manière d'appartenir dans un sens bizarre mais mais oui on garde Rachel casque non est-ce que vous nous avez adopté maintenant est-ce que vous nous avez adopté j'espère que oui nous oui mais vous vous nous avez adopté aussi vous êtes bien en France oui pourquoi on va chercher un peu fishing for compliments je dis tout le temps que les français donc c'est le pays le plus beau et le plus riche et le plus intéressant mais les français se plaindre tout le temps et moi récemment je me suis rendu compte que maintenant moi je le fais aussi j'ai devenu vraiment français mais aussi c'est l'amitié de Delphine et quelques autres amis mais Delphine était mon premier ami ici et ça c'est une chose encore un miracle de la langue mon français ce n'est pas très bien mais ça illumine on peut communiquer et surtout autour de la littérature et pour moi ça c'est une chose énorme il y a deux sujets qui reviennent aussi encore régulièrement notamment dans Parade la question de la maternité et puis la question du statut de l'artiste et notamment de la femme artiste et encore plus quand la femme artiste devient mère en fait quand elle vit cette autre métamorphose dans sa vie qui est la maternité vous avez une question pour Rachel autour de ça de ce sujet qui la travaille depuis longtemps d'ailleurs ce n'est pas le premier livre que vous avez écrit sur ce point là Rachel Kusk mais ça revient encore aujourd'hui qu'est-ce que vous pensez qu'il y a une forme d'incompatibilité finalement à être à la fois mère et artiste être mère femme et artiste est-ce que ce sont des formes de création de jeunesse qui s'opposent qui se contredisent j'ai écrit beaucoup à ce sujet et en parade c'est plutôt l'idée de Virginia Woolf que donc une femme ça ne doit pas être une version femelle d'un homme et que la créativité féminine doit être quelque chose absolument différente que Virginia Woolf a dit qu'il s'agit des phrases qu'un homme ne pourrait pas avoir écrit et j'ai transposé cette idée un peu aux arts visuels et le le livre il y a un petit narratif très très petit qui est on commence avec peut-être un type de dernier homme peintre égoïste ou blanche du type classique et que la naissance de la vraie créatrice la vraie femme artiste c'est un processus assez lente et longue et j'ai utilisé un artiste qui ressemble beaucoup à Louise Bourgeois pour illustrer cette évolution vers la créatrice femelle et sur la question de la maternité si on repart de Virginia Woolf dans une chambre à soi elle dit aussi qu'aucune jeune femme qui aspire à une carrière littéraire ne devrait être mère ne devrait avoir d'enfant et elle pense à elle-même elle pense aussi à Jane Austen elle pense aux soeurs Bronté quand elle dit ça et elle pense que c'est incompatible finalement oui mais j'ai utilisé le figure de Louise Bourgeois pour suggérer que la femme qui peut faire tous les deux elle doit vivre beaucoup plus longue parce qu'elle doit vivre deux fois une fois être mère deuxième fois être artiste mais l'artiste qu'elle devient après tout ça c'est quelque chose beaucoup plus fort peut-être qu'après tout ça et après avoir vécu deux fois elle devient plus fort que je pense que je dis pire et meilleur qu'aucun homme pour terminer est-ce que vous pensez que le geste du peintre est très proche très similaire au geste de l'écrivain est-ce que vous pensez qu'ils viennent l'un et l'autre du même endroit qu'ils se déploient de la même manière pas du tout et j'ai essayé dans ce livre de rapprocher ces deux choses j'ai essayé d'écrire plutôt comme comme un peintre oui c'est très difficile merci beaucoup Rachel Kusk Delphine de Vigan vous aviez encore une question ? non on peut clore la conversation vous aviez des questions ? non je vous dis merci beaucoup merci mille fois à toutes les deux les figurants de Delphine de Vigan apparue chez Gallimard et Rachel Kusk parade 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 c'est donc le titre de son dernier roman paru lui aussi chez Gallimard deux amis une complicité littéraire et pas seulement pour cette rencontre vous pouvez retrouver les deux auteurs autrices écrivaines à la sortie si vous le souhaitez pour trouver à la fois leur livre et puis pour leur parler et puis pour les faire travailler un petit peu vous dire merci beaucoup et vraiment vous recommandez chaudement ce livre je sais pas si on en a parlé avec beaucoup de complicité mais en réalité c'est vraiment un livre dans lequel vous entrez le roman parade de Rachel Kusk extrêmement facilement certes par moments on y résiste un peu mais quel plaisir de sentir qu'on joue avec notre intelligence merci beaucoup Rachel Kusk applaudissime 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 Merci.